Voyons dans quel cas pratique on va utiliser la vectorisation de contours. Donc commençons avec cette forme. Cette forme est composée d'un fond et d'un contour de 9 points. Et je vais aller dans Objet, Tracé et je vais demander à vectoriser le contour. Avant de valider ceci, on va regarder ce qui va se passer dans la palette Calque. Ici j'ai un tracé, à partir du moment où je vais vectoriser le contour, je vais transformer ce tracé en groupe. Désormais ce groupe est composé de deux tracés et on va justement dissocier ce groupe afin de pouvoir sélectionner chacun des tracés de façon individuelle. Donc je vais bien récupérer le fond seul et vérifier que mon contour s'est bien transformé en forme. Donc voici pour la théorie. Voyons voir maintenant sur un cas concret à quoi ça peut nous servir. Donc si je viens ici sur ce koala qui en fait, si je passe en mode tracé, est simplement un contour de 5 points et calques sur lequel j'ai défini un profil. Et ce qui va m'intéresser, ça va être de retravailler par exemple certaines zones ici pour faire des pointes pour avoir un rendu plutôt calligraphique. Le problème c'est qu'actuellement si je prends un outil, par exemple l'outil crayon, et que je fais ceci, eh bien je vais garder ce biseau et ça ne va pas être très instinctif. Je ne vais pas également pouvoir créer ici des plaintes et déliées de façon rapide et efficace. On va donc aller dans Objet et de nouveau demander à vectoriser le contour. Une fois ceci effectué, je vais maintenant appeler la fenêtre des Pathfinders afin de nettoyer un petit peu ces zones de chevauchement, ceci en utilisant par exemple le Pathfinder de Réunion. Et ensuite, je vais utiliser pourquoi pas l'outil crayon avec les paramètres de modifier les tracés sélectionnés. Et par contre, vu que j'ai énormément de points d'ancrage, je vais demander ici à masquer le contour de la sélection. Donc cette sélection est toujours active, mais elle est juste masquée. Ce qui va me permettre de retravailler maintenant très naturellement avec mon outil crayon afin justement de finaliser mon illustration. Donc je vais modifier un petit peu ce côté-là, voilà. Et donc ce genre d'opération n'aurait pas été réalisable sans une vectorisation du contour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada